Amis fans de l'attaque des titans, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Si vous suivez les interviews d'Isayama, alors vous devez savoir qu'il avait une petite idée d'histoire autour de SNK qu'il aimerait bien raconter, mais qu'il ne savait pas s'il le ferait. Malheureusement plus tard, il a démenti vouloir se replonger dans l'écriture d'un manga, mais visiblement il avait dit ça pour nous duper parce que ça y est, Isayama a annoncé officiellement aujourd'hui même qu'il allait travailler sur un nouveau manga qui devrait sortir d'ici quelques mois. Et de ce qu'on a appris en lisant le synopsis, ce serait une histoire de science-fiction qui serait liée à SNK. Il y a plus de 2000 ans, des extraterrestres ont planifié une attaque sur Terre. Pour faciliter leur invasion, ils ont envoyé au préalable un symbiote afin de débarrasser la planète de tous les individus qui pourraient être un obstacle à leur invasion. Arrivé sur Terre, ils s'aperçoivent que le plan n'a pas fonctionné comme prévu. Les humains se sont bel et bien fait la guerre à cause du symbiote, mais ont fini par dompter ce pouvoir et sont devenus une vraie menace pour leur projet. Menée par Elsa Jäger, la résistance s'organise pour repousser l'envahisseur extraterrestre. Bon, je pense qu'avec la lecture du synopsis, c'est plutôt évident. Il s'agit bel et bien de la suite de SNK. Et en plus, elle apportera une vraie réponse sur l'origine du Parasite, parce qu'on était beaucoup à se poser la question, et visiblement, Isayama va nous répondre par le biais de cette nouvelle oeuvre. Du coup, j'ai voulu chercher des informations sur tout ça, et j'ai vu qu'Isayama avait remis à jour son blog avec un long post qui nous explique le lien entre SNK et son nouveau manga. Je vais vous l'expliquer ici. Il y a 3000 ans, le soleil autour duquel gravite la planète Vanaheim était sur le point d'exploser. Conscients du problème, les scientifiques cherchèrent à empêcher l'événement de se produire mais en vain. Leur unique solution était de migrer toute la population sur une planète à l'environnement proche de la leur pour s'y installer. Après quelques recherches, ils trouvèrent l'endroit idéal pour les accueillir. Seul problème, la planète était composée d'êtres intelligents. Certes, ils n'étaient actuellement pas une menace pour eux, mais leur voyage pour atteindre la planète allait prendre plus de 2000 ans. Et en autant de temps, il n'était pas impossible que les autochtones évoluent et atteignent un niveau technologique capable de les détruire. Pour éviter ce désagrément, ils envoyèrent un symbiote qui montrait ces créatures les unes contre les autres afin qu'elles s'exterminent mutuellement pour pouvoir s'installer sans grande difficulté le jour où ils arriveraient sur la planète. Certes, leur vaisseau mettrait 2000 ans à arriver, mais ils pourraient faire voyager un être aussi petit en à peine quelques semaines. Les jours passèrent, le symbiote arriva sur la planète visée et tomba près d'un tronc d'arbre, attendant son heure. Au bout de quelques temps, une jeune fille du nom Dimir parvint à rentrer en contact avec le symbiote. Le plan machiavélique des aliens allait enfin pouvoir débuter. La fusion de l'humaine et du symbiote entraîna l'apparition des titans. Cet immense pouvoir consumait en 13 ans la personne qui le détenait, mais plus que ça, il créait un déséquilibre des forces et très vite, les Eldiens dominèrent l'humanité. Les peuples ennemis n'ayant pas ce pouvoir furent quasiment tous décimés. Quant aux Eldiens, il ne cherchait pas à développer de nouvelles technologies militaires étant donné que le pouvoir des titans suffisait à gagner toutes les guerres qu'il déclenchait. Le plan des extraterrestres se déroulait donc comme il le souhaitait, jusqu'à l'apparition du 145ème roi Fritz. En obtenant ce pouvoir, il eut des visions dans lesquelles il vit les origines du symbiote, son lancement depuis sa planète d'origine, ainsi que l'avenir qui les attend si les choses n'évoluaient pas. Néanmoins, il ne pouvait pas dire ce qu'il avait vu à ses citoyens. Il serait passé pour un fou. Alors, il décida d'isoler les Eldiens. Il avait compris le mal que ce pouvoir faisait pour la survie de l'humanité, et il pensait que, en les enfermant sur l'île, les autres peuples pourraient prospérer et mettre en place des technologies capables de contrer les futurs envahisseurs. Il en profitait également pour imposer sa volonté à sa descendance, afin qu'il n'interfère pas avec ce qu'il essayait de mettre en place. Les années passèrent, l'humanité progressait et était en bonne voie pour rivaliser avec les aliens. Malheureusement, c'était sans compter sur l'apparition des reines. Le jeune homme n'ayant pas de sang royal, il n'était pas au courant du plour du roi Fritz. Ce n'est qu'après le lancement du Grand Terrassement qu'il comprit avoir commis une terrible erreur. Heureusement, tout n'est pas perdu pour l'humanité. Depuis les événements du manga, plusieurs siècles se sont passés, des technologies ont été développées, et ils pourront peut-être rivaliser avec les extraterrestres lorsqu'ils débarqueront sur leur planète. C'est ce que nous verrons avec le nouveau manga d'Isayama, qui nous promet une histoire haletante et pleine d'incroyables rebondissements. Alors je ne sais pas pour vous, mais pour moi c'est complètement inespéré. J'y croyais plus du tout à l'idée qu'Isayama pourrait faire une nouvelle oeuvre, surtout qu'il a fait un truc incroyable, ça va être compliqué de faire encore mieux, mais je me dis qu'avec son expérience, il pourrait faire encore mieux que SNK. Et en plus de ça, ça permettra de boucher les trous dans l'intrigue de SNK dont on attendait une réponse et qu'on n'a malheureusement pas eu avec la fin. Et puis imaginer le monde d'SNK dans un truc cyberpunk, ça serait complètement ouf non ? Bon par contre, en dehors de cette info, je suis obligé de vous annoncer une très mauvaise nouvelle. Je sais que la séparation de SNK en plusieurs parties pour la saison finale a fait beaucoup jaser. Alors on essaye d'en rire, parce que c'est vrai que c'est un petit peu n'importe quoi d'avoir une saison finale divisée en trois parties. Et bien je vous annonce qu'au final, ça va être encore pire que ça. En effet, en parallèle à l'annonce d'Isayama, on n'a même pas qui a communiqué au sujet de la partie 3 de SNK en disant que la fameuse partie finale qui devra arriver dans le deuxième semestre de 2023 a pris énormément de retard, la faute au Covid, et que d'une part, elle est repoussée à l'hiver 2024, mais d'autre part, elle sera elle aussi divisée en deux parties. Ce qui veut dire que cet hiver, on va avoir la saison 4 partie 3 partie 2 alinéa A et qu'il faudra attendre quelques mois supplémentaires pour avoir la saison 4 partie 3 partie 2 alinéa B. Et ça, c'est terriblement frustrant. J'ai vraiment l'impression que Mappa prend l'adaptation de SNK par-dessus la jambe, qu'ils en ont totalement rien à foutre. Et c'est peut-être pour ça que, histoire qu'on gueule pas trop là-dessus, ils ont annoncé en parallèle le nouveau manga d'Isayama. Sans doute qu'ils se disaient qu'on serait tellement obnubilés par cette information-là qu'on penserait pas trop au fait qu'ils vont encore diviser la fin de SNK. Et c'est vrai qu'ils ont pas tort, parce que je suis tellement dans l'euphorie du nouveau manga d'Isayama que je pense pas du tout à cette partie-là. Surtout que je l'ai déjà vu en manga, donc si je dois attendre un petit peu, tant pis. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me donner votre avis sur tout ça dans la zone commentaire, que ce soit sur le nouveau manga d'Isayama, ou sur le énième report et division de l'anime. N'oubliez pas non plus le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Quant à moi, je vous souhaite un très bon 1er avril, et vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501